C'est quelque chose qui se fait par séminaire, mais on va trouver le temps de le faire dans le temps imparti. Vous aurez les fondations. Qui veut être sur, qui veut recevoir la bénédiction de Dieu, spirituelle et matérielle? Alors regarde ton frère, dis-lui, sur le chemin de la bénédiction, dis ça, sur le chemin de la bénédiction, c'est le chemin le plus étroit. Il y a des fausses bénédictions. C'est ce que nous allons voir dans Matthieu 7, verset 13 à 14. Il nous dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. » Et moi, je mets entre parenthèses l'échec. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Verset 14 nous dit, « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. » Et moi, je mets en parenthèse la bénédiction, parce que c'est le chemin le plus difficile. Nous allons voir pourquoi. Vous savez, tout commence par une rencontre et une vision. Ésaïe 53 nous dit, verset 6, « Sans Jésus, sans la rencontre, sans cette rencontre, nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. » Certains pensent qu'ils ont une réussite. X6, maison de vacances, piscine, connu ou pas connu, l'argent rentre, le succès. Mais il y a un jour où tu vas t'apercevoir que sans le Seigneur, tout ça est vain. C'est le jour où tu vas prendre la porte de l'éternité, qu'on appelle la mort physique. Sur le lit de mort, X6 va rester sur terre. Yot va rester sur terre. Et c'est là que tu vas commencer à faire un bilan de ta vie. Et tu vas commencer à te dire, « Mais finalement, tout n'est que poussière. » Tout homme passe par là. Que tu sois riche ou pas riche, un jour tout le monde finira en poussière. Alléluia. Mais nous avons une espérance sans Jésus. Notre âme et notre esprit, pour un temps, vont auprès du Seigneur et après, Dieu ressuscitera cette poussière. Alléluia. La Bible nous dit dans Ephésiens 2, verset 12, que ces gens qui n'ont pas Jésus, et si tu es ici, tu n'as pas Jésus, ce n'est pas un hasard. Et si toi, tu m'écoutes sur Internet, ce n'est pas un hasard que tu es en train d'écouter. Peut-être que tu poses, si tu es sur Internet aujourd'hui, et même si tu es venu ici, ce n'est pas toi qui es venu ici, c'est le Seigneur qui a permis cela. Le hasard n'existe pas. Si tu fais un bilan de ta vie, tu vas t'apercevoir. Je te poserai une question. Que fais-tu sur Terre ? Le pourquoi de ta vie ? Sur le chemin de la bénédiction, la vraie bénédiction, c'est le chemin qui nous mène à l'essentiel. Et on sait pourquoi on est sur Terre. Et on accomplit l'essentiel pour Dieu. Éphésiens 2, verset 12, nous dit « Ces gens qui n'ont pas ceux qui n'ont pas Jésus, je ne te juge pas, mais c'est ce que la parole de Dieu dit. Tu es sans espérance parce que tu n'as pas Dieu. » Mais un jour, il y a un homme qui est comme ça, sur Acte 9, il s'appelle Paul. Un homme érudit, un homme qui a Bac plus 10, et même plus, qui a des doctorats à ne quoi savoir en faire. Il marche, il pense qu'il est un homme béni. Il marche au tellement. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a réussi dans la vie et quand vous n'avez pas réussi, il vous regarde. D'un regard, il dit « Et toi, tu es qui ? » Il t'écrase, rien qu'en te regardant, il t'écrase. Frère, quand tu as Jésus, personne ne peut t'écraser. Même si tu balaies le mégot dans le métro, je suis un prince. Vous savez, quand tu balaies, il y a une manière de balayer. Il y a la manière de balayer de celui qui ne sait pas qui il est. Il baisse ta tête, mais un prince, même quand il balaie, il a du style. Amen. Alléluia. 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 Même si tu es Claudeau, il n'y a pas de problème. Tu as du style aussi. On va dire « Mais tu es qui ? » Tu as dit « Mais je suis un prince. » Même pour l'instant, les finances ne sont pas là, mais mon royaume n'est pas ici. C'est pour ça que c'est un peu difficile. Amen. Et cet homme va faire une rencontre. Et avec la rencontre, tu trouves la vie. Parce que quand Jésus vient, il donne la vie. Et avec la vie, cette vie te donne une vision. Parce que quand tu reçois la vie, elle va enlever les écailles de tes yeux. Et d'un seul coup, tu vas dire « Bam ! » Tes yeux vont... Les écailles vont tomber. Et d'un seul coup, tu vas comprendre le pourquoi de ta situation, le pourquoi de ta venue sur terre, le pourquoi de ton enfance, le pourquoi tu as été malheureux et rejeté quand tu étais petit, le pourquoi tu as vécu toutes ces choses. Et d'un seul coup, tout devient clair. Et le plan depuis ton enfance commence à s'établir. Et Dieu te dit « Je t'ai choisi dès la fondation du monde. » Et quand tu es venu dans le monde, je t'ai mis dans un terrain de préparation pour l'œuvre à laquelle je t'ai appelé. Éphésiens 2.10 Nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Il a préparé les choses d'avance. Et tant que tu n'as pas découvert ces choses d'avance, tu vas errer. Tu vas marcher. Tu vas faire des choses. Tu ne sais pas pourquoi tu es sur terre. Tu vas te poser beaucoup de questions. Mais le jour où tu rencontres le Seigneur Jésus et le jour où cette vie te communique, cette vision, tu ne te poses plus de questions. Tu sais le pourquoi tu es sur terre. Une chose importante, comme disait mon frère Jean-Pierre, on voit la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on peut faire comme erreur ? Et c'est pour ça que j'ai pu partager ces choses un peu avec vous. Avec la vision, une chose très importante, quand tu es chrétien et tu reçois la vision, la première chose qu'il faut demander à Dieu, c'est la sagesse et l'intelligence. Proverbe 24, verset 3, nous dit « La sagesse bâtit la maison et l'intelligence l'affermit. » Parce que Moïse avait reçu une grande vision, mais il manquait de sagesse, il a tué l'Égyptien. Combien de nous avons tué l'Égyptien ? Oh là ! Joseph avait reçu une grande vision, mais il avait un manque de sagesse dans la langue et il s'est pris 13 ans de persécution. Et des fois, on reçoit des grandes choses de Dieu. On abandonne tout, on dit « Seigneur, oui, je veux te servir, oui, je veux faire des choses. J'ai reçu une grande vision, pasteur. J'ai vu que je prêchais devant les stades. J'ai vu que les morts... » Mais tu n'as pas reçu la sagesse. Tu n'as pas demandé ça. Tu as quitté le travail. Tu as dit « Dieu va pourvoir à tout. » Tu as appris des versets dans la parole de Dieu et tu as commencé à dire « Dieu va pourvoir. » Et les mois sont passés et Dieu n'a pas pourvu parce que Dieu ne l'avait pas encore dit. Ce n'est pas Dieu qui ne le fera pas. Mais la sagesse, la Bible dit dans l'Ecclésiaste, « Le cœur du sage connaît le temps. » Et on va voir que quand tu connais le temps, tu connais les saisons. Vous savez, il y a quatre saisons. Et dans les saisons, si tu es en train de semer ta semence pendant l'hiver, est-ce que ça va pousser ? Ça ne va pas pousser. Pendant l'hiver, il faut faire autre chose. Il faut peut-être émonder les arbres. Il faut rentrer les géraniums. Il faut faire autre chose. Mais il ne faut surtout pas planter. Amen. Et des fois, on ne connaît pas sa saison par manque de sagesse et d'intelligence. Et qu'est-ce qui se passe ? Pendant qu'on a reçu la vision, on est en train de faire plein de choses à l'envers. On veut moissonner en hiver et on veut semer en été. Et on se dit, Seigneur, j'ai de l'échec. Je ne comprends pas. On devient amère. On ne comprend pas. Avec la sagesse et l'intelligence, vous devez demander encore un troisième ingrédient, la patience. Vous savez pourquoi ? Parce que quand le Seigneur va te préparer à la bénédiction, il faut une grande patience pour pouvoir attendre le temps de Dieu. Vous n'avez jamais vu les jeunes filles, les adolescentes, elles se regardent devant le miroir, elles ont l'impression qu'elles sont devenues une femme. C'est vrai. Mais elles n'ont pas encore la maturité de leur femme. Elles regardent leur corps en se disant, Maman, surtout maintenant, je ne sais pas ce qu'on leur donne à manger. Mais elles se comparent à maman, elles ont 13 ans, elles disent, Maman, je suis déjà là, presque maman. Et puis, Maman dit, Non, non, on a l'âge. Tiens, je t'ai apporté une Barbie. Une Barbie. Elle n'a pas encore l'âge d'être une maman. Pourtant, elle sent, elle a reçu une vision. Elle s'est regardée dans le miroir, elle dit, Je suis déjà une belle femme. Oui, tu es en devenir d'être une belle femme. Tu es en construction pour l'instant, il faut rester chez Maman, il faut écouter les conseils de Maman. C'est pour ça que Dieu a créé les cinq ministères, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, vangélistes, parce que dans le corps de Christ et les anciens, pour donner ce conseil, tu as reçu une vision, tu brûles de feu, mais va voir, passe, reste sous l'ombre des anciens, des conseillers qui pourront te dire, le temps de Dieu, ils vont t'aider. Ah, mais tu peux voir les anges aussi chez toi, il n'y a pas de problème pour ça. On est tous passés par là. Mais il faut une grande sagesse, une intelligence. C'est pour cela que David avait béni Salomon avec une grande vision. Mais il y a deux choses que David a dit à Salomon. Apprends à connaître le Dieu de ton père et demande à Dieu la sagesse. Ce n'est pas Salomon qui a demandé la sagesse directement. Ce n'est pas venu de lui. C'est David. David avait fait tellement d'erreurs dans sa vie qu'il a dit, Salomon, viens voir. Tu veux un conseil pour éviter les erreurs de papa ? Assieds-toi là, fils. Et quand tu demandes la sagesse, Salomon a demandé à Dieu la sagesse. Et Dieu lui a donné quoi ? Il a ton frère toutes les bénédictions. Quand tu as la sagesse, tu auras la sagesse pour gérer les finances que Dieu va te donner. Tu auras la sagesse pour gérer les dons que Dieu va te donner. Tu auras la sagesse pour connaître le temps où il faut agir. Alléluia ! Quand tu n'agis pas dans le temps de Dieu, c'est l'échec. Tu as une sorte de feu qui brûle en toi. Les disciples avaient un tel feu que quand les villes n'ont pas voulu accepter Jésus, elles ont dit, Seigneur, nous allons faire. Ils avaient un feu, comme nous, tous les chrétés. On a le feu. On va faire descendre le feu sur Paris. Ils ne veulent pas de Jésus. Mais Jésus a dit, mais vous êtes malade ? Quel esprit vous êtes animé ? Je suis descendu, je vais aller sur la croix pour vous racheter et vous voulez les tuer ? Combien de fois on fait comme ça ? Oh ! Combien de jeunes chrétiens sont arrivés en feu chez leurs parents et ils ont créé toutes sortes de problèmes dans la maison ? Il ne faut plus les idoles. Un, bam ! Et on casse le vase de maman. Mais ça ne va pas, non ? Et après, on dit, je suis persécuté. Il y a la vraie persécution et il y a la fausse persécution. Il y a la persécution qui vient de Dieu, mais il y a la persécution qu'enfin, que tu t'es faite. Tu travailles et tu dis, oh patron, excuse-moi là, je peux travailler mollo, mollo parce que je suis dans un jeûne de 40 là. Oh ! Si c'est vraiment ordonné par Dieu dans son temps, même si tu fais un jeûne de 40, tu as de la vigueur. Moi, je fais de l'espace vert. Je travaille dur, des fois, 10 heures par jour. Ça m'est arrivé de faire des jeûnes de 7. Sagesse. Je bois du jus. Il ne faut pas être strict, strict, strict. Tu te laisses conduire par l'esprit. Mais pourquoi je vous dis, je fais cet exemple, tout en travaillant, Dieu me donne la force et plus les jours allaient, plus j'ai de la force et je dors. Je prie la nuit, je vis les choses de Dieu. Mais il y a des fois, tu as envie de jeûner et Dieu te dit, non, là, il faut te reposer. Il faut manger. Toujours conduit par Dieu. N'achetez pas des bouquins qui vous disent, pour telle situation, tu fais un jeûne de 3, pour telle situation. Alors, on n'a plus besoin de Jésus, on n'a plus besoin du Saint-Esprit. Amen. sur le chemin de la bénédiction. Ça, c'était l'intro. On va rencontrer trois choses. Premièrement, le désert. Le désert, on va voir, qu'est-ce que c'est ? C'est un endroit où c'est sec. Et bien souvent, quand on est dans le désert, on veut reprendre le chemin qui est large. Dis à ton frère, c'est pas nouveau. Dans Genèse 12, Abraham est appelé, il reçoit un grand appel à Abraham de Dieu. La première chose qu'il va rencontrer, c'est un désert. Et la première chose qu'il va faire, il va aller en Égypte. Alléluia. On est toujours prontes à reprendre le large chemin. La deuxième chose qu'on va rencontrer, les forteresses. On va voir ce que c'est tout à l'heure. Mais la forteresse, en général, quand vous la rencontrez, le mot qui revient souvent, la phrase, je n'y arriverai jamais. Alors on dit, je suis trop vieille, je n'y arriverai jamais. Seigneur, tu m'as parlé trop tard. Oh là là, il y aurait 40 ans, tu m'aurais parlé là, c'était la vigueur. Maintenant, je suis asbine, je ne peux plus de force. Oh Seigneur, il y a une époque, je brassais de l'argent, maintenant je n'ai plus rien, je n'ai plus un complexe Seigneur. Ce n'est pas le temps. Je vais arrêter. Tu as envie d'abandonner. Tout le monde rencontre ce chemin. Et après, le troisième qu'on rencontre, ce sont les géants. Les géants, ce sont des bonhommes qui viennent nous impressionner. Alors la première chose qu'on va voir là maintenant, pour aller plus profondément dans ces choses, normalement, c'est quelque chose que je prêche. Ces trois principes, même ces quatre principes, il y a de quoi prêcher jusqu'à. Mais on va mettre les bonnes bases. Amen. La première chose, c'est le désert. Une petite parenthèse. Il existe deux sortes de déserts. Il existe le désert qui est conduit par Dieu, le désert de l'obéissance, le désert où Dieu va nous apprendre à l'écouter. On va le voir. Et il y a le désert de la désobéissance. Le désert de l'obéissance, contrairement au désert de la désobéissance, il y a des panneaux indicateurs. Et vous allez vous retrouver. Dans le désert de l'obéissance, c'est comme si je vous dis, pour aller dans tel endroit, à tel endroit, vous allez rencontrer tel panneau, vous allez rencontrer tel signe. Et quand Dieu vous donne une vision et vous êtes dans le désert de l'obéissance, il y a un moment donné, tu es découragé. Tu as l'impression, ça vous est jamais arrivé, quelqu'un vous invite et vous dites, oui, tu prends la ruelle et à droite et à gauche et au bout d'un moment, tu roules, tu roules, tu roules, tu t'arrêtes la voiture, tu te dis, j'ai dû me tromper quelque part. Mais dès ce coup, tu tournes ta tête, tu dis, ah, il m'avait dit qu'il y avait une cabine téléphonique. Vous allez rencontrer dans une église ou dans la rue, quelqu'un qui va vous dire, frère, ne désespère pas car Dieu t'a appelé. Reprends courage. Tu dis, wow, c'est un panneau indicateur. Tu dis, ne t'inquiète pas, tu n'es pas dans le désert de la désobéissance. Tu es bien dans le bon chemin, mais ce n'est pas encore le temps de sortir du désert. Et le désert de l'obéissance, ce n'est pas toi qui désires sortir. Joseph avait désiré sortir du désert. Non, combien de fois ça m'est arrivé. Dieu m'avait appelé, oh, homme de Dieu, pasteur, et tout ça. Mais je trouvais le désert un peu long. Et des fois, on va dans les églises, on fait plein d'erreurs. Et on arrive, on ne nous connaît pas, on n'est qu'un simple chrétien, mais comme Dieu nous a donné la grande vision, on arrive là, on a presque le costume, et puis on arrive là, hallelujah, je suis homme de Dieu, serviteur de Dieu. Et on te remet toujours, on te dit, va t'asseoir un peu au fond. Tu dis, c'est des oppositions au nom de Jésus, ils ne comprennent pas ma dimension. Tu es dans une réunion de prière, et comme par hasard, tu reçois la révélation du siècle, et celui qui conduit de la parole, tu dis, hallelujah, frère, excuse-moi, excuse-moi, ce n'est pas moi qui dirige, mais là, hallelujah, on est tous passés par là. Et on dit, frère, excuse-moi, arrête un petit peu. Tu dis, je suis persécuté, à cause de Jésus, non, à cause de ton manque de sagesse. Je vous encourage, je suis passé par là. C'est pour ça que dans mon église, quand il y a un frère qui m'a dit, frère, j'ai dit, tu as rencontré les anges, hallelujah, toi aussi. J'ai dit, mais oui, mais oui, ça fait un petit moment, mais, ah ouais, ils viennent de temps en temps manger à la maison, mais assieds-toi, je vais te parler un petit peu. Tu veux m'exhorter, je vais écouter un petit peu. Et parce que je comprends, j'ai ce regard, je dis, il est dans la phase où il pète la forme, hallelujah. Seulement, on va enlever quelques éléments, amen. Et puis, il y a le désert où Dieu te dit de faire quelque chose. Et tu ne le fais pas. Et là, ce désert-là, tu vas tourner en rond pendant des années. Alors, il y a des frères qui me disent, mais frère, moi je tourne en rond, mais je suis béni. J'ai dit, es-tu béni? Béni, tu sais qu'est-ce que c'est béni? C'est quand tu as deux paires de chaussures. Oui, parce que dans le désert, tes chaussures ne s'usent pas. Tes vêtements ne s'usent pas. Mais tu n'as qu'un seul costume, frère. Hallelujah. Et quand tu es béni, c'est que Dieu te donne de quoi donner à quelqu'un d'autre. Quand tu n'es pas encore béni, tu vas manger, mais quand tu as fini de manger, il n'y a plus rien. Si un frère arrive, tu te dis, excuse-moi frère, il n'y a plus rien. Quand tu es béni, tu as de quoi? C'est ce que la Bible dit. Je reçois, Dieu m'a donné mon salaire, j'ai payé mes factures, j'ai tout payé, j'ai de quoi bénir toute chose et j'ai de quoi donner encore. Hallelujah. Il y a des gens qui vont dire, oh la la. Non, ne t'inquiète pas. Et j'aime Dieu pour Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans l'ère de la grâce. À l'époque de Moïse, quand tu étais dans le désert de la désobéissance, tu ne pouvais plus reprendre le désert de l'obéissance. C'était difficile. Vous regardez, Norme 14, Israël a tourné, tourné. On leur a dit, 40 ans les gars, c'est fini. La génération de Josué, oui, mais toi, non, 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 c'est fini, on ne veut plus de toi. Mais avec Jésus, même si ça fait 10 ans, 15 ans que tu tournes en rond et qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui fonctionne, tac, ça illumine. Tu vas chez toi, tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Et dès lundi, et même dès ce soir, il y a une porte qui te dit, reprends le désert. Tu ne sortiras pas du désert, mais tu vas prendre le désert de l'obéissance. Amen. Comme je vous ai dit, tout commence par un appel, une vision. Et dans Genèse 12, verset 1er à 3, nous allons voir quelque chose. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire, quitte ton pays ? Quand tu reçois Jésus, il va te donner une vision. Il va te dire de quitter des fois avec sagesse. Il va te dépouiller de ton confort matériel. Combien de vous, quand tu étais dans le monde, des fois, tu palpais de l'argent, tu étais à l'aise et tu n'étais jamais à découvrir, tu étais tranquille, et puis dès que tu reçois Jésus, d'un seul coup, tu dis, je ne comprends pas, c'est quoi là, Jésus ? Tu sens que les finances ont diminué, tu sens qu'avant, il n'y avait pas tout ça de problème, mais d'un seul coup, tu dis, on m'a dit que Jésus, il a plané les sentiers. Et puis d'un seul coup, ça arrive, ça arrive. Mais tu ne comprends pas trop bien. Dieu veut être ton appui. Dans le désert, Dieu va te, il va permettre que tu sois dépouillé des choses matérielles pour un temps. Afin que tu apprennes à grandir, je ne m'appuie pas sur mes finances, mais je m'appuie sur Dieu. C'est pour ça que dans Jacques, il dit, riche, ne te conforte pas sur ton argent. Alléluia. Et on voit après, il dit à Abraham, tu quittes la maison de ton père. Quand tu reçois Jésus, Dieu enlève toutes les relations. Tout le monde, des fois, se fâche avec toi. Et plus tu vas aller dans la pelle, alors la sagesse te fait que autour de toi, il y a un vide, mais pas un vide à cause de ton manque de sagesse. Amen. Il y a un vide parce que Dieu veut te parler. Plus il y a du monde autour de toi, moins tu entendras la voix de Dieu. Ceci étant dit, la sagesse fait que dans la Bible, je n'ai jamais vu de chrétien ermite. Alléluia. Je serai, pasteur Catherine, je ne serai pas là à l'église pendant quelques mois parce que, Alléluia, Dieu m'a mis à part et je sens que les anges m'ont parlé. Oui, mais fais attention, frère, s'il n'y a personne pour te dire que tu te trompes et tu n'as plus de plan, des fois, c'est des bananes et qu'on te revoit. Après, on dit, oh là, le frère est bizarre. Il s'est passé quelque chose. Amen. La Bible dit, veillez les uns sur les autres. Si tu es seul enfermé dans ta chambre, comment tu vas faire pour qu'on veille sur toi? Qui va pouvoir dire, mon épouse, c'est ma sentinelle. Des fois, elle me voit si je suis homme de Dieu, mais si je me relâche et je passe trop de temps devant la télé, vous croyez qu'on est des héros, on est toujours dans l'onction. Des fois, on se rêve, on n'a pas envie de prier, on n'a même pas envie de lire la Bible. Mais c'est normal, dis à ton frère, c'est normal. On ne se réveille pas dans la gloire. Amen. On est dans la chair. Et mon épouse est là pour veiller sur ma... Chérie, oui, il est temps un peu de prier. Chérie, oui, ça fait un moment que tu n'as pas jeûné. J'ai dit, voilà, comment? Et on trouve toutes sortes de prétextes. Oh, ces temps-ci, je suis un peu fatigué, ces temps-ci. Mais là, ça fait six mois que ça fait ces temps-ci. Amen. Et dans l'Église, c'est pareil, avec amour, on veille sur un frère. Et même mon Église veille sur moi. Si jamais je suis enflé d'orgueil, parce qu'il y a du succès, on n'a jamais l'orgueil. Quand on est assis, on est toujours humble. Quand tu n'as pas d'argent, tu donnerais tout à tout le monde. Moi, si j'avais de l'argent, je t'aurais béni, frère. Mais quand tu en as, tu n'en as pas assez. Je te bénirais quand j'en aurais un peu plus. Alors là, je suis en train d'épargner. Amen. Et les choses de Dieu, c'est comme ça. Et il faut que quelqu'un veille sur toi. Amen. Donc, Dieu enlève émotionnellement autour de toi. Il va faire un vide afin que tu apprennes à entendre la voix de Dieu. Le désert est là pour construire l'enfant de Dieu. Le désert est là pour, il va t'apprendre à te nourrir de la parole de Dieu. Vous savez, dans le monde qu'on vit avec les amis, on vit dans les fêtes, on vit à droite, à gauche, on est invité à droite, à gauche, on fait plein de choses. On ne peut pas entendre la voix de Dieu. Amen. C'est un piège à des hommes de Dieu qui sont arrivés des fois. Vous avez payé un prix et quand vous êtes arrivé dans une auction où Dieu commence à vous bénir, vous devez toujours demander Seigneur, que dois-je faire? Où dois-je aller? Comment le faire? Parce qu'on vous invite de partout. Et il y a un moment donné, vous perdez la vision et le cap que Dieu vous a donné. des fois, en tant qu'homme de Dieu, vous pouvez être sur une vision d'il y a 30 ans, 10 ans, et tu penses toujours sur les rails parce que ça fait un moment que tu n'as pas écouté Dieu et Dieu va mettre sa main, t'inquiète pas, boum! Tu te retrouves quelque part, tu es là, oh, le Seigneur dit, mais j'ai besoin de te parler. Amen. Et il dépouille matériellement, il dépouille émotionnellement, dis à ton frère, il ne faut pas s'inquiéter. Si tu es dans la volonté de Dieu, il ne faut pas s'inquiéter, mais Dieu va former ton caractère. Comment tu pourrais être un homme de foi, frère, si tu as l'argent? Comment tu pourrais être un homme de la parole? Comment je vais t'impacter, frère? Si je te raconte des témoignages, tu vas dire, wow, mais avec le témoignage, on a payé le prix. Le gars qui te dit, si tu n'as pas eu une grave maladie, tu dis, oui, Dieu va te bénir, il va te guérir. Celui qui est malade en face de toi, il dit, ouais, mais tu sais, c'est difficile. Mais non, Dieu va te guérir. Mais le gars qui a vécu un cancer, le gars qui était à l'article de la mort, Dieu a dit dans deux Corinthiens, premier, je t'ai blessé, je t'ai guéri. ce n'est pas Dieu qui donne la maladie, il peut permettre certaines choses. Celui qui a vécu une ruine et qui a remonté la pente, il te dit, frère, tu as été ruiné, ce n'est pas un problème. Ceux qui ne te tuent pas te construisent. Cette fois, le juste tombe, cette fois, il se relève. Paul pouvait te dire, ce n'est pas un problème, j'ai été lapidé combien de fois, j'ai été en prison combien de fois à cause du nom de Jésus, mais Dieu nous en a délivré de chaque fois. Mais si tu n'as jamais vécu le truc, tes cuillères d'argent, tout ou à baigner, comment tu vas témoigner de la puissance de Dieu, comment tu seras un témoin puissant. Le gars, il te dit, moi j'étais dans l'alcool, j'étais dans la rue, j'étais dépravé, mais Dieu est venu, il m'a délivré de tout ça. Et là, c'est une puissance. Si un ancien toxicomane vient témoigner ici, j'aurais beau utiliser tous les mots, il n'y aura pas la puissance de ce qu'il va dire parce qu'il l'aura vécu. Et chacun de vous, vous vivez des choses exceptionnelles afin de pouvoir être guéri de la situation par laquelle vous passez et lorsque vous sortirez du désert, Jésus est ressorti revêtu de puissance. Il y a des gens qui pensent être revêtu de puissance pour guérir les malades. Tous ne guériront pas les malades. Mais peut-être que lorsque tu vas, oui, ils guériront les malades d'une autre manière. Lorsque tu sortiras de la situation dans laquelle tu passes, tu vas guérir peut-être les couples, tu vas guérir peut-être celui qui est déprimé, tu vas guérir peut-être celui qui est oppressé, tu vas guérir peut-être celui qui est dans une dépendance parce que tu dis frère, je suis passé par là. Et au moment où je désespérais, au moment où je croyais que tous les huissiers venaient frapper à ma porte, j'étais désespéré et j'entendais une voix qui dit il faut que tu te tues. Mais j'entendais une autre voix qui disait il y a un chemin qui va s'ouvrir devant toi. Quand tu sors de là, tu peux libérer des gens. Il y a des gens qui sont dans cette salle qui sont oppressés. Il y a des inquiétudes dans votre esprit. J'ai là une bonne nouvelle pour vous. Jésus te dit ne t'inquiète pas. Ta situation difficile. Le Seigneur veut t'apprendre à compter sur lui. Il dit dans Matthieu 6 les oiseaux n'ont ni semé mais regardez ils mangent tous les jours. La Bible dit dans le psaume 34 les proverbes 10 le juste ne manque pas de nourriture. Quand le malheur écrit Dieu l'en délivre toujours. Dieu veut t'apprendre à transformer ton caractère. Une autre chose que le désert fait malheureusement. Mes frères on n'est pas prontes on veut servir Dieu sans que notre caractère soit transformé. Combien de fois avec mon épouse on a passé des tribulations terribles mais c'était pour notre bien. Enlever l'orgueil enlever la vanité des fois même vous avez vu des vies de prière où vous priez pour les malades ils sont guérés instantanément mais vous avez de l'orgueil Dieu dit il va falloir que tu passes le désert tu auras beau gêner tu auras beau prier il n'y a plus rien. il va t'enseigner sa grâce c'est pas parce que tu gènes c'est pas parce que tu pries sa grâce il va t'enseigner l'humilité il faut prier il faut jeûner mais il va te dire tout dépend de moi il va t'enseigner à être humble des fois il va te lever toutes tes finances afin que lorsque tu auras de l'argent tu le consulteras pour savoir ce que tu dois en faire une fois qu'on passe le désert il enlève il vous donne le caractère un caractère d'homme et de femme de Dieu vous savez c'est dans le désert que Josué a circoncis le peuple d'Israël et faites la parenthèse avec une pierre cette pierre c'est Jésus l'encolossien il dit que cette pierre ce n'est pas le couteau d'un homme on ne circoncisez pas avec le couteau mais avec une pierre ce rocher lorsqu'il tombe lorsque tu tombes sur lui il t'affranchit mais lorsqu'il tombe sur toi il t'écrase ça veut dire que ton caractère doit être transformé vous savez pourquoi ? parce que jamais tu pourras si ton caractère n'est pas façonné lorsque Dieu mettra l'onction sur ta vie tu seras orgueilleux combien d'hommes de Dieu qu'on peut voir je n'en juge pas mais alléluia frère ne me touche pas alléluia le caractère n'est pas façonné et la Bible dit que le diable veille sur eux il va les monter les monter les monter on a fait une étude théologique on a dit que seuls 30% des hommes de Dieu finissent bien et là ils ont fait l'étude sur la Bible alors nous waouh Salomon son caractère n'était pas transformé alléluia vaut mieux faire peu de choses avec un caractère transformé que de grandes choses avec un caractère qui n'est pas transformé tout le monde connait un ministère ce n'est pas une étoile filante tu te souviens du frère quand il parlait tout le monde tombait par terre mais il est où ? les pompistes maintenant on connait beaucoup d'histoires comme ça le caractère pendant le désert Dieu va commencer à épurer il va commencer à te travailler de la tête au pied accepte accepte et une fois que Dieu t'a bien travaillé et j'ai une bonne nouvelle aussi les déserts c'est différentes saisons des fois vous allez passer les déserts les forteresses les géants pour quelque chose et vous allez entamer autre chose une autre vision le Seigneur dira là il faut un autre désert vous avez dit une chose il y a le désert du chrétien qui vient d'accepter Jésus il y a le désert après quand tu commences à servir Dieu parce que Dieu est de plus en plus exigeant vous savez c'est comme c'est comme l'or c'est comme plus elle sera raffinée plus le feu sera difficile on ne peut pas demander à un jeune chrétien l'exigence qu'on va demander à un homme de Dieu il y a certains chrétiens qui vont regarder les émissions à la télé ça ne fera pas grand chose mais un homme de Dieu le Seigneur dit ôte ça de cette image de tes yeux n'écoute pas cette conversation alors que pour un chrétien normal bon pour l'instant il est jeune Amen Dieu fait grâce après quand vous êtes passé par le désert vous allez rencontrer quelque chose qu'est-ce qu'Israël a rencontré quand ils ont fait tout le désert on chante cette chanson Géricault Géricault le mur est tombé vous savez ce que c'est quoi vous allez rencontrer une forteresse la forteresse c'est quoi elle n'est pas physique elle est dans la tête une forteresse c'est quelque chose qui vient vous dire tu ne pourras pas qui parle le chinois ici bon personne imagine toi que Dieu dit tu vas apprendre le chinois lundi tu vas aller dans une tu dis maintenant le chinois c'est trop compliqué c'est une forteresse je ne pourrais pas le faire Dieu va te dire tu vas le servir tu dis mais je ne pourrais pas j'ai un travail je ne vois pas comment je suis déjà âgé je n'ai pas fait l'école biblique je n'ai pas encore l'argent je n'ai pas de temps déjà je n'ai pas le temps de faire ce que je veux servir Dieu je ne pourrais jamais une forteresse des fois il y a des gens qui ont 70 ans ils avaient un rêve de jouer au piano et je dis mais tu peux jouer au piano mais je suis trop vieille qui t'a dit que tu étais trop vieille la société mais Dieu n'a jamais dit ça c'est une forteresse c'est quelque chose qui va vous empêcher d'entrer dans le pays de Canaan l'arme qu'il faut utiliser la foi c'est pour ça que la Bible dit la foi renverse les montagnes elle renverse le mur de séparation vous êtes là vous marchez et vous regardez ce mur vous dites je ne pourrais pas dis à ton frère la foi voit le futur et elle me permet de marcher dans l'avenir elle possède l'impossible et l'invisible et elle l'amène à l'existence alors peut-être que tu es pauvre et Dieu dit tu seras béni tu seras un homme d'affaires prospère tu dis mais comment je ne pourrais pas tu bloques la bénédiction Seigneur j'accepte Seigneur je veux le faire Seigneur je veux accomplir ta volonté et tu vas croire à cette promesse pas une promesse qu'un livre t'a donnée pas une promesse qu'un frère t'a donnée mais une promesse que Dieu va te donner la foi va briser toutes les murs toutes les forteresses je puis tout par celui qui me fortifie la foi vient de la parole de Dieu tu vas t'enrichir de la parole de Dieu elle va te permettre de renverser les murs devant toi rien n'était impossible si je vous raconte notre parcours spirituel mes frères c'était impossible on dirait que Dieu nous avait donné une vision et puis qu'il avait pris toutes les forteresses du monde et puis il les avait dit ben maintenant servez-moi regardez Catherine et Robert Baxter Dieu lui a dit allez en France mais on ne parle pas français une forteresse combien de missionnaires peut-être ne sont pas venus en France à cause de cette forteresse ils ont dit je puis tout par celui qui me fortifie et Robert a dit je prends le challenge et j'accepte et le bon berger est né Amen ils sont rentrés dans le chemin de la bénédiction dans ce chemin là parce qu'ils ont refusé le plan du diable de cette forteresse tu ne pourras pas par la foi l'arme qu'il faut utiliser c'est la foi vous avez David face à Goliath à regarder aux promesses Saül à regarder à l'obstacle mais cet homme est un homme de guerre depuis sa jeunesse mais cet homme est grand frère tu me dis que je sortirai des dettes mais tu ne sais pas combien il y a la somme tu ne sais pas combien je dois jamais je ne pourrais m'en sortir comment tu vas passer l'obstacle tu t'imagines un gars qui fait un saut à la perche on lui met la barre à 5 mètres 80 jamais je pourrais sauter tout ça tu es aux Jeux Olympiques jamais je pourrais sauter tout ça il y a les concurrents ils sont trop forts tu arrives face à une Sunbols jamais je pourrais gagner une Sunbols il est trop fort alors pourquoi je suis venu aux Jeux Olympiques juste pour participer je vais faire coucou à maman coucou à papa c'est comme ça le gars arrive sur un ring pour faire de la boxe il dit mais le gars il est trop fort il est trop balèze tu as vu il va me donner un coup de poing je vais tomber par terre jamais je pourrais le gagner tu es chrétien tu dis moi je suis chrétien mon âme est sauvée mon âme est sauvée je serai béni au ciel et gloire à Jésus même si je suis pauvre même si je souffre frère moi je ne suis pas venu pour être un prisonnier sur terre je ne suis pas venu pour subir les situations je suis venu pour changer les situations s'il y a une situation de chômage moi je m'appelle travail là il y a 80% de chômage moi je viens il y aura du boulot pour moi il y aura du boulot pour d'autres personnes parce que Dieu a dit à Abraham tu seras une source de bénédiction quand tu marches sur le chemin de la vision et tu passes à Mireille tu deviens une source de bénédiction Amen là où il n'y a pas de travail quand j'ai commencé juste une parenthèse quand j'ai connu mon épouse j'étais musicien professionnel musicien de jazz et Dieu m'a dit non il va falloir faire autre chose tu sais la musique c'est pas facile et puis bon le monde que tu fréquentes j'ai connu vraiment les bars et j'ai monté une entreprise d'espace vert il m'a dit non espace vert il y a trop de concurrents frère quand j'avais déjà deux personnes que j'employais celui qui m'avait dit ça il était toujours au chômage Amen Amen parce que Dieu avait ordonné à la bénédiction d'être là j'avais pas d'argent on m'a prêté un peu d'argent pour avoir une tondeuse j'ai dit mais je vais l'argent va venir je travaille avec mon épouse on dit Seigneur multiplie les jardins et Dieu me dit tu vas voir les dettes j'ai dit multiplie les jardins Dieu tu vas envoyer les jardins Dieu tu vas faire Dieu est un Dieu puissant à l'heure actuelle on refuse du travail on refuse du travail parce que Dieu est un Dieu merveilleux quand vous avez passé la forteresse qu'est-ce que vous allez rencontrer ? les géants une fois que tu t'es dit une fois que David a dit ok je vais y aller je peux battre Goliath et bien Goliath se présente à toi une fois que tu as dit oui Seigneur je vais accepter Jésus je vais rentrer dans le ministère je vais t'accepter tu as passé le désert tu as passé les forteresses dans ta tête tu ne pourras pas mais une fois que tu as dit oui Dieu t'a donné une salle le combat que c'est à dire mon Dieu nous a appelé à Paris ils ont pris ils ont passé la forteresse et tout mais les géants c'est à dire mais t'as l'argent tant pis Dieu va faire et bien le géant dit non pas de prêt non pas ceci non pas de sale non il va falloir combattre géant après géant mais Dieu a dit une promesse à Josué Josué 1.3 tout seul que mes pieds fouleront je le posséderai toute promesse que Dieu m'a donnée et que mes pieds iront dessus je le posséderai frère si Dieu m'a dit qu'il va me bénir dans cet endroit Dieu va je vais combattre les géants je vais les combattre pas avec des méthodes mais avec la conduite par l'esprit Josué a combattu les géants mais Dieu lui a dit je ne fais pas tomber tous les géants en même temps regardez bien dans l'ombre au fur et à mesure tous ne vont pas tomber tu vas rencontrer des géants sur ta vie matérielle tu vas rencontrer des géants dans ta vie spirituelle des gens qui vont se lever pour t'empêcher et d'avancer Amen dans le monde du travail tu vas rencontrer des géants tu as été béni oh j'ai reçu un super travail je suis béni le géant c'est la jalousie c'est les combats c'est les mauvais dossiers c'est les choses comme ça tu dis mais et tu vas prendre le diable et tu vas te dire mais Dieu a dit n'a-t-il pas dit dans sa parole la bénédiction de l'éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin c'est pas un chagrin c'est un géant qu'il faut combattre il ne faut pas confondre mais comme tu as fait le désert dans le désert tu as appris à utiliser les armes Jésus a dit arrière de moi Satan tu vas dire Satan lui arrière de moi tu dis Seigneur la personne là qui me persécute qu'est-ce qu'il faut faire Dieu va te dire alors des fois on est tellement spirituel un jeune non tu vas lui acheter un petit gâteau il aime les gâteaux au chocolat tu vas lui amener un gâteau au chocolat tous les matins avec un petit café et tu feras sauter ce géant conduit par l'esprit Dieu avait dit à David de combattre le géant avec cinq pierres Dieu avait dit à Josué pour faire sauter la forteresse mais pour rencontrer les géants vous allez marcher autour d'une forteresse faites le tour du château de Versailles pendant sept jours louer je ne sais pas s'il y a beaucoup de leaders qui vous suivront le gars il est malade la Bible dit que la puissance de Dieu la folie de la prédication est une folie pour ceux qui périssent tu as quoi tu vas donner quoi un gâteau à ce gars là mais il est malade mais peut-être que personne ne lui a jamais offert un gâteau et pendant que tu vas lui être pendant que tu vas lui donner l'amour il va se fâcher puis il va se fâcher puis tu vas tendre l'eau du jus cet amour va pénétrer sa vie elle va pénétrer les forteresses depuis son enfance parce que cet homme n'a jamais reçu d'amour et parce que l'amour de Jésus qui est en toi la vie de Jésus qui est en toi va commencer à toucher l'atmosphère elle va commencer à bouger son atmosphère alors il va s'énerver de plus en plus de plus en plus ça veut dire c'est bon tu es en train de bouger son terrain et au fur et à mesure la parole de l'amour va commencer à secouer ses têtes et un jour il va rentrer dans le bureau il va pleurer il m'a dit jamais on m'a aimé comme ça je t'ai fait du mal et tu m'as aimé qui es-tu ? tu dis je suis l'ami de Jésus alléluia les géants que vous allez rencontrer ce sont toutes sortes ils vont se dresser contre vous mais toujours une loi écoutez l'esprit écoutez le Saint-Esprit combien de géants on a rencontré il y a des fois des géants de dette alors le Seigneur va vous donner la force des fois de faire plusieurs travails je vous donne des solutions vous savez des fois on va dire je veux faire un jeûne de 7 et Dieu peut-être va susciter un frère dans l'église qui a touché un héritage et les 30 000 euros que je dois vont s'épurer peut-être qu'en priant je vais marcher sur le bord de la Seine et puis un gars va oublier une mallette et puis voilà et puis peut-être qu'en marchant vers le loto bien que je ne joue pas au loto bien que j'ai mis ma main comme ça parce que les dettes m'ont dit si tu joues au loto mais non ce n'est pas de Dieu et peut-être que celui qui avait gagné au loto me donnerait un petit peu un petit peu ça n'est jamais arrivé de vouloir sortir de la situation tu vas voir un frère et tu ne pourrais pas il a de l'argent tu sais qu'il a de l'argent il dit non et quand tu rentres chez toi tu as de la merde il n'y a pas d'amour il dit à ton frère ça m'est arrivé aussi j'ai dit il n'y a pas d'amour mais le Seigneur m'a dit s'il y a de l'amour je veux que tu apprennes à t'appuyer sur moi et non sur les autres il m'a dit est-ce que je t'ai donné la direction d'aller demander à quelqu'un j'ai dit non elle m'a dit mais reste dans le désert mon frère vous savez dans mon métier je ne faisais pas des lagages et un jour on devait partir en voyage et j'avais juste le billet d'avion pour moi et pas pour mon épouser et je marche toujours avec ma femme Alléluia on brise les esprits de séduction Alléluia Amen oh pasteur il faut que je te voie ben chérie si tu pouvais venir un petit peu Alléluia tant qu'il est possible et je vais vous dire une chose alors je n'avais pas le billet d'avion pour mon épouse et j'ai dit Seigneur donne-moi le billet d'avion donne-moi le billet Seigneur fais un miracle et puis quelqu'un est venu me voir il me dit il y a un gros arbre c'était un géant j'ai regardé ça et j'ai dit malheureusement la forteresse est venue tout de suite mais tu n'as jamais fait des lagages il ne faut pas faire ça c'est dangereux tu peux mourir c'était juste l'argent du billet et je n'ai pas accepté Amen mais après Dieu m'a dit la sagesse est venue il m'a dit peut-être que tu ne sais pas faire des lagages mais c'est toi qui as le marché alors je vais te donner un contact d'un homme qui est habile à faire des lagages et vous allez négocier le prix tu toucheras le prix du billet et lui touchera sa part et tu seras sécurisé parce que des fois quand on les aîné on dit ouais mais Dieu même si je n'ai pas fait des lagages Dieu va me donner l'onction pour ça et puis tu finis à l'hôpital Amen et tu as dit oh Jésus Jésus mais Jésus dit mais qu'est-ce qu'il fait dans l'arbre tu n'as pas demandé à Dieu la sagesse c'est que tu vas chercher quelqu'un même à Pôle emploi qui sait faire les lagages qui est diplômé qui a su faire le travail et tu l'envoies là-haut Amen et s'il tombe et bien tu recommences en prends un autre Alléluia Alléluia donc tu as battu la forteresse et après tu vas combattre le géant qui est l'arbre et une fois que tu auras combattu le géant qui était sur la bénédiction tu as ton billet Amen après il y a un autre géant as-tu l'argent pour l'hôtel ben ça on va trouver l'autre géant et vous voyez c'est comme ça dans la vie c'est des fois on veut chercher des méthodes tellement spirituelles mais Dieu dit mais mes enfants dans Thessaloniciens 5 il dit vous êtes corps âme et esprit et je parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre et on est tellement céleste qu'on pense que les anges vont venir avec un mandat c'est bien toi et bien j'ai vu ta prière alors tu as le droit au ticket de oh non vous savez pour finir on a plein de choses à dire mais c'était des bases quand je suis rentré dans le ministère j'étais endetté je travaillais dur et le diable est venu me dire avec mon épouse jamais tu pourras servir Dieu tu travailles dur comment tu auras le temps de faire le ministère je continue de travailler parce que pour l'instant l'oeuvre l'église ne peut pas pourvoir à mes besoins totalement mais je vais vous dire une chose Dieu me donne une action particulière une grâce particulière il y a des fois je me repose il y a des fois je peux travailler dix heures par jour et je vais prier quand les gens me voient prier quand les gens me voient exercer le ministère les gens pensent que j'ai passé la journée dans la présence de Dieu quand j'arrive fatigué j'utilise Esaïe 40 il a dit les jeunes gens courent et se lassent mais ceux qui se confient en l'éternel ils renouvellent leur force je peux vous le dire ça fait 13 années que je vis ces choses là je suis dans le surnaturel est-ce que ça dépend de moi ? non est-ce que je suis un super héros ? mais non Dieu ne fait pas une favorité je suis simplement dans le plan de Dieu ça m'est arrivé de dire Seigneur je vais jeûner je vais prier problème dans l'entreprise parce que Dieu m'a dit mais je ne t'avais jamais demandé de faire ça et pendant que je travaille Dieu me donne des révélations extraordinaires on a l'impression que j'ai passé tellement de temps devant la face de Dieu parce que c'est le temps Dieu donne des grâces et mes frères et sœurs il veut vous libérer de vos chaînes de l'esclavage il y a des gens parmi vous Dieu veut lever et je ne dis pas parmi vous vous êtes un peuple merveilleux Dieu veut vous bénir il veut vous enver et aujourd'hui ce que le Seigneur me parlait à l'hôtel il m'a dit il y a des gens qui se trouvent dans le désert il y a des gens qui ne sont pas encore dans le désert qui n'ont pas encore accepté Christ mais il dit aujourd'hui tu peux trouver la voie de ta vie aujourd'hui il peut t'enlever de l'échec aujourd'hui il peut casser les forteresses aujourd'hui il peut te donner la force la patience la sagesse pour passer le désert je vois des hommes et des femmes qui sont dans un désert qui soupirent qui crient à Dieu mais Dieu va te ouvrir les yeux Dieu va faire comme Agar il va lui montrer qu'il y a des oasis aussi dans le désert il y en a d'autres je vois beaucoup d'impossibilités dans leur esprit je suis trop vieux je ne suis pas assez fort je ne suis pas assez ceci mais Dieu te dit crois en la promesse que je t'ai donnée aujourd'hui ranime chez toi la foi que je t'ai donnée ranime chez toi cette foi et cette promesse fais comme Abraham et à un moment donné Abraham manquait de foi et Dieu l'a sorti de la tente il a dit regarde les étoiles ainsi sera ta prospérité aujourd'hui quand tu rentreras chez toi face à ce mur qui te dit tu ne pourras pas me servir tu ne pourras pas faire ce que je t'ai dit Dieu te dit regarde aux promesses regarde aux promesses et face aux géants Dieu va te donner la sagesse pour les vaincre il va te donner des outils des armes c'est pour ça que dans 2 Corinthiens la Bible dit 2 Corinthiens 10 il dit si je marche dans la chair je ne combats pas selon la chair car les armes avec lesquelles je combats elles sont puissantes par la vertu de Dieu elles ne sont pas terrestres Amen Amen Alléluia on va se lever dans la présence de Dieu merci beaucoup Pascale vous avez été béni Amen vous savez dans notre église on a une tradition surtout pour les personnes qui viennent qui viennent investir dans notre vie de ne pas les laisser repartir à vide Amen on a reçu d'une bénédiction spirituelle on veut semer aussi dans une offrande d'amour dans le ministère de Pascal et Francine donc pendant qu'on va adorer le Seigneur il y a des corbeilles à offrandes qui vont passer demandez au Seigneur comment vous pouvez les bénir de la même façon que vous avez été bénis Amen Gloire à Dieu on va se lever on va adorer Dieu avec nos chants avec notre adoration avec notre coeur et aussi avec notre forme d'amour ce matin Amen Alléluia Fixons nos yeux sur Jésus ouvrons nos coeurs laissons-le fortifier ce matin notre révélation de son plan et notre foi Prends-le ton amour et me réunis ton amour plus fort plus fort que là-haut il me ramène vers toi Jésus mon rédempteur tu traces mon chemin à toi selon Dieu soit toute la gloire puissance et le monde toujours la terre proclamera tu es puissant tu es puissant mon rédempteur L'éternité tient dans tes mains, à toi je m'abandonne. Conduis-moi dans tes voies, à toi Seigneur, à toi Seigneur, sois toute la gloire, puissance et le vent, toujours la terre proclamera, Tu es puissant, tu es puissant Seigneur, à toi Seigneur, sois toute la gloire, puissance et le vent, toujours la terre proclamera, Tu es puissant, tu es puissant, à toi Seigneur, sois toute la gloire, puissance et le vent, toujours la terre proclamera, Tu es puissant, et le vent, il est puissant, et le vent, il est Dieu, tout est le vent, et le vent, il est puissant, Et le vent, il est Dieu, tout est le vent, tu es puissant, et le vent, il est Dieu, tout est le vent, toujours la terre proclamera, Il est puissant, il est puissant, et le vent, toujours la terre proclamera, puissant, et le vent, toujours la terre proclamera, Et le brûle, il est guère Tu es vivant, il est vivant Et le brûle, il est guère Brûle, il est vivant Et le brûle, il est guère Tu es vivant, il est guère Un peu de mieux Sois toute ta gloire Puissant et l'ouvrant Toujours la frereau, ça verra Sous-titrage ST' 501 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 Amen Alléluia Aucun N'argent Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501